Bonjour à tous bienvenue sur la chaîne je suis avec Chris Custom nous sommes à la Edge Convention 2022 et Chris c'est un truc de fou honnêtement des custom j'en ai déjà vu souvent mais dès comme les tiennes honnêtement j'ai jamais vu ça bah écoute c'est gentil c'est merci et encore on va vous montrer en brûlé dans la vidéo justement les autres modèles qui sont pas dispo ici tout au long de l'interview vous allez voir c'est une pure folie mais déjà bah voilà ce qu'on voit quand on débarque dans l'Edge Conv on a des modèles qui sont pas uniquement peints mais vraiment on parle d'une custom en trois dimensions quoi oui en fait moi ce que j'aime bien c'est carrément défoncer les consoles les ouvrir au chalumeau à la Dremel et puis leur ajouter des éléments comme de l'impression 3d ça peut m'arriver de mettre des figurines j'intègre aussi des leds quand les consoles fonctionnent mais je des pièces en bois enfin un petit peu tout ce que tout ce qui me passe par l'esprit d'accord alors tu vois la première question que je me suis posé en tant que visiteur et j'imagine que peut-être vous qui regardez cette vidéo vous allez vous la poser comme elles sont éclatées qu'à l'intérieur tu vois alors on voit des radiateurs enfin on voit des éléments à l'intérieur mais on se demande si c'est des éléments de custom ou si c'est la vraie console et surtout on se demande si la console est toujours fonctionnelle tout simplement après custom alors les consoles sont parfaitement fonctionnelles même je dirais même plus c'est que au départ moi je je travaille la plupart du temps sur des consoles qui sont en panne je les répare je les démonte jusqu'à la moindre vis d'accord et je nettoie entièrement c'est à dire qu'à l'intérieur je peux par exemple je vais prendre l'exemple d'un ventilateur je peux passer 40 minutes à nettoyer le ventilateur pour qu'il soit comme neuf excellent quoi donc là on voit un autre exemple avec la gt la console grande tourisme j'étais quatre j'ai pas mon écran de retour donc j'espère que la vidéo est mais sinon je vous mettrais des petits plans de coupe donc là en tout cas on la voit sur le côté comment tu fais pour obtenir cette déformation en fait tout d'abord tu on voit là ici tu découpes la coque quoi en fait un eh bien là en fait je peux utiliser soit une dremel soit soit un petit chalumeau et en fait ça bon je fais l'extérieur évidemment parce que c'est du c'est du plastique et c'est un peu toxique d'accord enfin c'est toxique évidemment quand c'est en combustion et donc je découpe la coque qui me permet ensuite de pouvoir soit rajouter des éléments ou faire sortir des éléments de la console excellent quoi c'est vraiment fou alors là on a beaucoup de playstation 2 mais tu m'avais dit tout à l'heure hors caméra que tu te limitais pas à la playstation 2 donc tu fais quoi je suis pas limité à playstation 2 disons que j'ai à un moment j'ai eu la chance de pouvoir avoir un stock de playstation 2 donc voilà mais sinon je travaillais aussi sur de la ps3 j'ai déjà fait de la nes j'ai là je vais faire une xbox 360 donc c'est en fonction de des idées que je peux avoir et le thème enfin je peux travailler sur des sur des thèmes qui sont pas limitatifs à un jeu sur la console comme par exemple sur la rick et morty évidemment il n'y a pas de il n'y a pas de jeu correspondant alors tu disais les idées que je peux avoir est ce que quelqu'un peut venir avec son idée et te dire bah tiens chris moi je veux tel custom pour ma console c'est possible ça ou pas alors ça peut être possible tout ce que je demande c'est qu'on me laisse libre sur la sur la créa on donne un thème alors soit on m'envoie une console ou sinon si c'est par exemple une ps2 ou ps3 ça se trouve facilement je peux je peux récupérer une ps3 comme moi le plus loin que j'ai envoyé une console jusqu'à présent c'est en australie d'accord carrément quoi donc oui comment il t'a découvert le mec comment comment il t'a découvert sur facebook j'ai un groupe sur sur facebook et j'avais partagé sur des choses au début j'avais partagé des photos de la de la première console que j'avais fait même sur des groupes aux états unis et en fait le gars m'avait contacté il m'a dit bah le jour où tu fais une console sur quel thème bah je te la prendrai et bah go quoi excellent purée franchement c'est fou donc là on voit aussi bah toutes les réalisations puisque comme on l'a dit tout n'est pas là il ya des trucs complètement fou comme on l'a vu bah notamment avec c'est quoi la ps3 call of duty c'est ça la ps3 call off donc là explique un peu le système donc tac carrément été jusqu'à intégrer un écran à l'intérieur de la coque oui et malgré tout le lecteur est parfaitement fonctionnel en fait sur la console tout à fait en fait moi l'idée c'était comme j'étais un joueur hardcore zombie sur bo1 bo2 j'avais envie de faire une ps3 call of zombie et en fait ce que j'ai fait j'ai j'ai pris un écran lcd avec une carte contrôleur qui permettait de pouvoir avoir un lecteur mp4 à l'intérieur c'est à dire qu'en fait le l'écran est super fin il fait juste l'épaisseur de la dalle avec une carte qui fait un millimètre d'épaisseur d'accord la difficulté a surtout été de pouvoir glisser l'écran entre la coque et le lecteur on a trois millimètres il fallait pratiquement cinq donc j'ai déformé la coque avant de l'ouvrir j'ai déformé en fait au chalumeau et avec un avec un support d'accord parce qu'il faut toujours pouvoir enfin que la console puisse se refermer sans que ça fasse pression sur le lecteur et tout ça et j'ai même déformé légèrement l'écran lcd je suis fait prendre trois millimètres d'accord en torsion et l'a accepté sans aucun problème et ça ensuite j'ai mis une vidéo en boucle et là donc c'est des zombies qui tapent à la porte de la c'est un truc de fou en fait de façon vous le voyez à l'image donc là on va dire c'est ça fait partie de tes réalisations les plus folles on peut le dire ça ou il ya encore plus dingue jusqu'à temps que j'ai pas trouvé plus dingue pour l'instant mais alors en terme de prix on situe comment par exemple pour une réalisation de ce niveau là typiquement on va prendre d'abord le méga haut du panier il faut compter combien sur une console comme ça sur le haut sur la console avec la vidéo des zombies et tout ça après ça va dépendre du prix de la console d'origine bien sûr voilà si par exemple on me demande de travailler pour l'instant je ne suis pas fait sur une ps4 pro ou autre évidemment il faudra compter le prix de la console mais généralement c'est vrai que moi dans les prix je compte le prix de la console d'accord par exemple pour faire une console avec un écran lcd un peu dans le style de la call of zombies mais avec par exemple un autre thème ou autre il faut compter dans les 400 euros à peu près oui voilà c'est des heures de travail tu as combien d'heures sur la call of alors en moyenne je vais dire qu'il faut compter entre 10 et 25 heures j'ai compté large en termes de travail bon sachant que moi je fais ça sur mon temps libre des consoles j'en fais une à deux par mois d'accord pour l'instant et après en entrée de gamme on va dire tu as des custom juste peintes tout simplement sans ouverture de la coque ou quoi alors non parce que en fait moi je je sais pas dessiner vraiment faire modéliser en 3d pour faire par exemple ce reiki a morti ou le naruto pour faire le texte ou d'autres éléments en 3d moi ça va par contre aller dessiner à la main il ya des gens qui font ça super bien et moi je sais pas faire d'accord ok tout simplement et sur donc le modèle d'entrée de gamme donc avec éclaté etc avec modèle 3d tout il faut compter combien sans écran vraiment le modèle le plus basique on va dire entre guillemets il faut compter au minimum entre 150 et 200 euros ok d'accord ben merci chris pour cette présentation et puis bravo pour ton boulot c'est incroyable allez merci à tous de nous avoir suivi sur cette vidéo edgeconv 2022 ciao ciao tout le monde 1 1 1 1 1 1 1 1